Musique Oh yeah, bien le bonsoir tout le monde, bien le bonsoir, mais non il est 2h13 du matin, bien la bonne nuit tout le monde, 2h13 du matin et je suis encore devant l'ordinateur à réaliser une vidéo, mais je peux me le permettre parce que demain pour moi c'est journée relax. Alors, navigateur web, page github de blablinux, repositories, mint minimal, mint minimal, et oui, ce script va vous permettre d'obtenir une Linux Mint Cinnamon 21, mais dépouillée, minimale, sans aucun utilitaire et logiciel, sans presque aucun utilitaire et logiciel. Je m'explique, l'installateur de Ubuntu et donc de toutes ses variantes officielles, propose une option lors de l'installation qui permet d'installer le système de façon de manière minimale, donc on se retrouve avec un système sans presque aucun utilitaire, aucun logiciel. L'installateur de Linux Mint ne propose pas cette option. Cela m'a été demandé à plusieurs reprises, dit blablinux, comment est-ce que je pourrais faire pour partir d'une Mint minimale ? Eh bien voilà, ce script est fait pour vous. J'insiste, il doit être exécuté sur une Linux Mint Cinnamon 21, fraîchement installée. N'allez pas exécuter ce script sur un système qui est en route depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Ah ben oui, sinon vous allez vous retrouver, vous allez dire, ah ben tiens, ça je voulais garder, mais il n'y a plus. Ok, donc on exécute ce script sur une Linux Mint Cinnamon 21, fraîchement installée, et ce script est fait pour les personnes qui veulent partir de rien, ou presque rien, pour ensuite installer les utilisateurs et les logiciels dont ils ont besoin et qu'ils veulent vraiment, réellement. Ok ? Ben voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais copier ce lien-ci. Il me faut une machine virtuelle. Voilà, donc, Linux Mint Cinnamon 21, instance terminale. Il me faut git, sudo apt install git, mot de passe du seigneur qui va toujours aussi bien, même à 2h15 du matin. Voilà, ensuite je vais utiliser la commande git clone, et coller donc le lien que j'ai copié de GitHub. Voilà, git clone, je colle le lien, tac, j'ai un répertoire nouvellement écrit qui se nomme Mint Minimal. D'ailleurs, si je fais, je ferai un petit clear, ls, on peut voir mon répertoire, mint-minimal. Je rentre dedans, cd, mint-minimal, ls, on peut voir mon script, mint-minimal.sh. Je veux le rendre exécutable, donc chmod plus x, j'appelle mon script, mint-minimal.sh. Je valide par votre renter, je liste, mon script est en vert, il est exécutable. Avant toute chose, regardez, gestionnaire de fichiers, je rentre dans le répertoire mint-minimal, voici mon script, double clic, je veux l'afficher. Et comme ça, consultez-le, comme ça vous verrez les paquets qui sont supprimés. Donc, ne sont supprimés que des utilitaires et des logiciels. Vous pensez bien que tout ce qui sert au bon fonctionnement du système et de l'environnement de bureau, rien n'a été touché à ce niveau-là, ok? Avant de lancer le script, dites-vous que, dans préférence, rien n'est supprimé. Dans l'administration, rien n'est supprimé. Son et vidéo, il saute. Internet, il saute. Quand je dis « il saute », il n'est plus là avec tout ce qu'il y a dedans. « Graphisme, il saute », « bureau tic, il saute ». Pardon, Internet, j'ai menti, il saute. Il saute, il saute, non, il reste là, mais juste avec le navigateur WebFirefox. Donc, « graphisme, il saute », « bureau tic, il saute », « accessoire, il saute pas ». Parce qu'il y a 3 ou 4 utilitaires qui restent, vous allez voir. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. Donc, on va faire un « sudo.slash », j'appelle mon script, je valide pour entrer à Wenter, et c'est parti, on laisse faire. Vous allez voir, c'est assez rapide. Oh yeah ! Un petit exit. Et alors là, c'est là que ça fait bizarre. Ah ouais, ça fait bizarre. Donc, on conserve préférence, administration, Internet avec juste le navigateur WebFirefox, et on conserve accessoire avec juste le clavier virtuel, le gestionnaire de fichiers n'est bon, le gestionnaire d'archives FileRoller, et alors le renommaire de fichiers qui se nomme Bulky. C'est tout ce que l'on conserve. Ben voilà, j'espère que certains trouveront ça chouette. Allez, moi je vous dis bye bye, et une prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada